On va débuter notre rencontre de communauté francisation et comme c'était annoncé, c'est une rencontre dédiée aux pratiques gagnantes en francisation alpha. Donc c'est la deuxième rencontre d'une série de trois consacrées à la francisation alpha. On va avoir le même ordre du jour que d'habitude. On va avoir la première partie qui va être bien les quelques nouvelles. Après ça, il y aura toute une série de présentations, donc José et Marie-Catherine qui vont présenter les personnes qui participent et il va toujours s'agir des pratiques gagnantes en francisation alpha. Pour les gens qui vont présenter aujourd'hui, je vous demanderai de m'envoyer vos présentations si vous avez un support visuel pour qu'on puisse les déposer dans la communauté, dans la bibliothèque de la communauté francisation dans le dossier francisation alpha. Donc voilà. Sans plus tarder, on a Madame Josiane Comtois avec nous et c'est elle aujourd'hui qui va nous présenter plusieurs nouvelles. Donc la première partie, bien les informations en vrac et ou les informations importantes, c'est à Madame Comtois de vous les présenter aujourd'hui. Merci beaucoup Josiane. Je vais passer la parole à José et à Marie-Catherine. Donc c'est vraiment le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Oui, donc merci Rima. Merci Madame Comtois. Merci pour ces belles nouvelles. Donc écoutez, premièrement Marie-Catherine et moi, on voulait vous remercier pour la dernière rencontre qu'on a eue au mois de décembre, le 16 décembre. Vraiment là, on a eu une belle participation, des bons retours. Donc espérons qu'on va pouvoir continuer à garder une place pour la francisation alpha. Donc aujourd'hui, le but de notre rencontre, c'était un peu de discuter, de partager ensemble sur les séquences d'enseignement, sur les pratiques gagnantes en francisation alpha. Il y a une première personne qui a accepté vraiment à pied levé. Je la remercie vraiment de participer. C'est Camille Larochelle. Ça va être notre première intervenante. Camille, probablement que vous connaissez un peu le nom parce que Camille, bon, premièrement, c'est une jeune enseignante qui est vraiment dynamique au niveau du CSSDM. Elle a parti le groupe Facebook Enseigner en francisation alpha et elle a accepté de partager avec nous son expérience. Il faut prendre en considération que Camille enseigne dans les ateliers. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres commissions scolaires, mais nous, dans les autres centres de services scolaires, on va s'habituer. Nous, ici, au CSSDM, les cours se donnent le matin. Donc, c'est cinq jours semaine, quatre heures par jour. Et en après-midi, les élèves ont la possibilité de faire du renforcement, du perfectionnement. D'accord? Donc, Camille va nous partager son expérience dans le cadre de ses cours d'atelier. Donc, Camille, je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça. On m'a demandé de vous expliquer un peu comment je fonctionne pour mes ateliers de francisation alpha 1 à distance. Alors, pour vous mettre un peu en contexte, c'est ça. Les étudiants ont des cours le matin en présentiel. Puis, l'après-midi, certains ont des cours à temps plein. Donc, ils sont avec moi l'après-midi et c'est à distance. Alors, on fonctionne de cette façon-là depuis septembre et ça se passe bien. Cependant, il y a quand même des contraintes que j'ai remarquées et que je voulais un peu vous parler aujourd'hui, que j'ai remarquées pour l'après-midi. Donc, souvent, les élèves sont fatigués parce qu'on veut quand même trois, quatre heures de cours le matin. Puis, ils sont très peu à l'aise avec la technologie, on sait. On y travaille, mais quand on commence en alpha 1, c'est pas acquis du tout. Et on veut pas non plus que ce soit un frein pour leur permettre d'apprendre, tu sais, dans leur apprentissage du français. Puis, une autre contrainte, c'est que c'est des groupes multilingues, évidemment. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai environ sept, huit langues dans ma classe, langue maternelle. Puis, c'est aussi un groupe qui est multiniveau. Donc, moi, j'avais niveau 1, première partie et deuxième partie. Puis, il y a vraiment une grosse, grosse différence entre alpha 1A, alpha 1B. Donc, c'est ça. C'est pas vraiment possible de faire une classe avec tout le monde. À ça, on ajoute aussi des élèves à besoin particulier. Donc, j'ai au moins deux, trois élèves qui ont une condition, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est ça. Et j'ai aussi un élève qui était, qui devrait en fait suivre un programme d'alphabétisation. L'élève, il parle français, mais ne sait pas écrire. Donc, bref, ça fait beaucoup de profils différents. Et j'ai fait, j'ai eu une discussion avec mon directeur et ma conseillère pédagogique de mon centre. Et j'ai expliqué comme quoi il y a des profils différents, il y a des besoins différents et il y a beaucoup de contraintes. Et donc, j'ai proposé de faire que l'atelier d'après-midi soit comme un moment privilégié pour enseigner en petit, petit, petit groupe ou en individuel. OK? Donc, c'est de faire des apprentissages et du renforcement du cours du matin en langue maternelle. OK. Donc, ça, c'est mon, c'est mon Teams. Là, je vous ai pris des extraits de mon Teams. J'ai divisé mes canaux en groupes, en sous-groupes de langue commune. Donc, je me suis assuré, c'est ça, d'avoir différents canaux pour les groupes 1A, 1B et de les rediviser en groupes de langue commune. Donc, c'est ça. Il y a au moins une langue qui est commune dans chaque groupe et que les élèves comprennent. Puis, je donne des rendez-vous. C'est ça. Donc, ça, c'est à quoi ressemble mon horaire. Donc, je donne des rendez-vous en individuel à mes tous nouveaux élèves. Ceux qui sont en alpha 1A, qui viennent juste d'arriver, qui ne sont même pas sur Teams encore. Donc, ceux-là, je leur fais un appel sur WhatsApp. Ça dure environ 20 minutes chacun et c'est du lundi au vendredi. Et eux, disons, c'est ça. J'ai une élève que je lui fais le cours en anglais-français. Je lui explique des choses dans sa langue maternelle. Je réponds à ses questions. Je fais des liens avec sa langue. Ensuite, j'ai un élève qui parle ourdou. Alors, je lui fais le cours en ourdou. Oui, oui. Puis, ensuite, mes deux arabophones que je fais aussi le cours en arabe et en français. Comme c'est un premier, premier contact avec l'école, avec le Québec dans un certain sens, j'ai remarqué que ça diminuait énormément leur stress et ils se sentent tellement à l'aise aussi d'être en 1A1. Et donc, ça, c'est pour mes premiers, premiers élèves. C'est ça. Donc, ça, c'est la première heure. Ça dure environ 20 minutes, comme je disais. Puis, ensuite, j'ai mon groupe qui est de double heure. Donc, c'est des élèves que ça fait trois fois qu'ils refont le cours. On en a souvent des comme ça dans notre classe parce que ça prend plus de temps. Je les ai mis en groupe ensemble. Ils sont trois. Et je fais le cours, donc, un peu plus en français, étant donné qu'ils ont plus de connaissances en français. Mais encore là aussi, on a une langue commune qui est le ourdou et un peu anglais. Donc, ça, c'est pour mon groupe d'alpha 1A. Ensuite, pour le groupe alpha 1B, j'aurais aimé continuer comme ça, de faire à chaque jour des appels avec les élèves. Mais reste que c'est un atelier de deux heures. Donc, c'est pas vraiment... Ça prend beaucoup de temps faire ça. Et là, j'ai des sous-groupes de langues que j'appelle une journée sur deux. Donc là, comme vous voyez, tantôt, je vais appeler mes élèves arabophones. On est mercredi. Et ensuite, je vais appeler mon élève en alphabétisation, que lui parle français. C'est une autre planif complètement. Pour les élèves en alpha 1A, après leur cours, je leur envoie le matériel qu'on a vu dans le cours. Donc là, je vous montre des extraits du WhatsApp. Je leur envoie les images qu'on a vues. Je leur enregistre des petits messages. Juste, par exemple, les jours de la semaine. Comme ça, ils peuvent le réécouter douze fois s'il faut. Et je leur envoie aussi des vidéos que j'ai préparées, par exemple, sur YouTube ou bien des vidéos maison que je leur fais là sur le temps un peu. Et c'est ça. Ils le regardent vraiment. Ils se pratiquent. Puis le lendemain, on fait une révision. Et je vois vraiment qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont répété. Ah oui. Et là, pour les élèves en B, que je vois une journée sur deux, la journée ou ils n'ont pas de cours avec moi, c'est un cours asynchrone. Donc ça, c'est le Teams ici. Je leur mets la date. Je leur dis bonjour. Et écoutez la vidéo. Donc une vidéo qui est en lien avec ce qu'on a vu la veille. Et ils doivent m'écrire merci pour être présents à la classe. C'est donc une preuve qu'ils ont vu la vidéo dans le temps qui aurait été en cours. Donc avant 3h30. Sinon, absent. Et là, vous voyez ici, j'ai une élève qui va me dire merci beaucoup. Puis là, c'est OK. Elle est présente. Là, c'est sûr que j'ai l'avantage de parler six langues. Ça m'aide beaucoup de faire ça. Mais je vois tellement comment ça aide les étudiants. Je comprends pourquoi ils font des erreurs. Je comprends pourquoi ils pensent d'une certaine façon. Puis je remarque aussi d'un côté pratico-pratique. Les élèves qui ont une même langue commune font le même genre d'erreur et ont le même genre de réflexe aussi ou même problématique en phonétique. Donc je sauve quand même du temps. C'est efficace. Puis ça crée aussi un lien affectif vraiment important, comme je vous disais. Les élèves voient quand même que j'ai fait l'effort d'apprendre leur langue. Et donc ils veulent un peu me montrer et qu'eux aussi sont capables. Donc voilà, je pense que ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer. Merci beaucoup Camille. Je trouve que c'est quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Bien, je pense que ça vient montrer aussi le lien que tu peux créer avec tes élèves. Puis c'est certain que des fois, en début, quand les élèves ont absolument aucun repère, que ce soit en français ou en anglais, des fois, ça peut être important d'avoir un point commun pour être capable de les rejoindre. Je pense que c'est très gentil de te faire de partager tout ça avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Rima, je pense que tu avais quelqu'un de ta commission scolaire qui avait quelque chose à partager avec nous. Oui, je trouve que ce que Camille venait de dire quand elle parle en langue maternelle, mais c'est sûr qu'elle voit les interférences, donc les transferts négatifs que les élèves peuvent faire de leur langue maternelle vers le français. C'est sûr que ça permet de corriger ces erreurs-là, de comprendre l'origine. C'est vraiment très, très, très important et très pertinent dans notre travail d'enseignant. Et oui, j'ai une enseignante du centre de service scolaire Marie-Victorand qui enseignait en francisation alpha plusieurs années. Elle a changé de chaise d'ici jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est ça. Elle va nous parler plutôt de la francisation alpha 1. C'est dans ce groupe-là qu'elle a enseigné. Et c'est sûr que c'était un peu différent. Juste pour faire une précision, dans notre centre de service scolaire, la francisation alpha 1 dure une année scolaire. Donc, francisation alpha 2, une autre année scolaire et alpha 3, une autre année scolaire. Donc, c'est sûr que bien ça, c'est vu d'une autre façon. On a beaucoup plus de temps. Donc, sois-y que je te laisse la parole. Oui, bonjour. Effectivement, on s'est parlé avec Rima. Puis, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est plus l'organisation sur notre semaine, un peu la routine, ce qui se passe dans notre classe. Donc, effectivement, pour la semaine, ils sont 25 heures avec nos cinq jours par semaine, chaque jour de la semaine. Donc, on est actuellement, normalement, on est trois profs cette année à se partager la classe. Juste avec mon départ, on est passé à deux profs. On utilise un journal de bord pour faire le suivi de ce qu'on fait. Mais je vous le montre rapidement, comme ça, on va en parler un petit peu plus tard. On a mis sur notre journal de bord, en fait, tout ce que potentiellement on ferait dans nos matinées ici, qu'on retrouve, sur nos cinq jours. Donc, quand je vais envoyer la présentation, vous aurez l'occasion de le voir plus en détail si ça vous intéresse. Et donc, ce qu'on fait, donc aussi la deuxième partie de la matinée et l'après-midi. Donc, rapidement, comme ça, en l'observant, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Donc, c'est un petit peu ça, notre routine. Je vais vous montrer un peu la journée type. Donc, notre blog journalier, comment ça se passe. On commence tous les matins avec la petite routine, le petit classique, la date, la météo. On peut parler des nombres, on peut parler de l'alphabet, selon où on en est rendu dans l'année, ce qu'on a fait la veille, ce qu'ils ont, ce qui s'est passé pour eux. Des fois, c'est une journée spéciale. Donc, on fait une petite pratique comme ça. Donc, c'est à l'oral. Suite à cette routine, à cette pratique orale, on a la phrase du jour. Donc là, c'est une activité d'écriture. On écrit quelques phrases. Donc, on les formule à l'oral d'abord, puis on les écrit ensuite. Et eux, ils le recopient dans un petit cahier. On interligne. Donc là, on pratique l'écriture de cette façon. On réutilise aussi ce cahier pour faire la lecture un peu plus tard dans l'année. Oui, c'est ça. Ensuite, donc tous les matins, c'est la lecture syllabique que l'on fait. Une période de lecture syllabique suivie par une période de dictée. Au début de l'année, c'est les lettres. Mais par la suite, dès qu'on a commencé, les sons, c'est de syllabes manquants. Donc, on fait de l'écriture tous les jours. On va y revenir sur la semaine de la progression. Ensuite, on fait de la lecture globale, donc mots fréquents. Et de l'oral, pratique du thème. Donc là, c'est la journée type. Ça se peut que ça change un petit peu, mais on la pratique comme ça à notre matinée. Puis la pratique du thème, c'est pas à ce point-là séparer des autres activités parce que, comme je disais, on le pratique quand même le matin dans la routine avec la phrase du jour. Puis au travers de notre lecture, c'est sûr que selon les sons, on va essayer d'associer ça avec le vocabulaire en lien avec notre thème travaillé. Les phrases que l'on va construire avec les mots usuels, les mots fréquents que l'on utilise de cette semaine-là, c'est sûr qu'on va essayer que ça tourne autour de notre thème. Donc ensuite, c'est le dîner. Ça, c'est pour une période de trois heures, d'ailleurs, le matin. L'après-midi, c'est deux heures. Donc, c'est une dictée de nombres, donc l'écriture, puis de la calligraphie au début de l'année, puis après de l'écriture avec des mots qui ont été mémorisés dans la semaine ou plus tard, des petits messages. Donc oui, après des activités d'écoute, donc de phonétique variée, la discrimination quelconque. Puis des écoutes, donc des dialogues liés au thème avec questionnaire, puis ensuite de l'oral lié au thème. Donc, je vous disais que ça se passe quand même sur quatre ou cinq jours. Donc, pour notre lecture syllabique, on a une progression sur quatre jours. Donc, le lundi, on introduit un graphème ou un son avec notre cahier. Donc, on pratique la première page, syllabes et mots. Le mardi, on continue, donc pendant une période de lecture syllabique, on continue avec des cartons. Donc, soit des cartons de syllabes, soit des cartons de mots. Donc, de ce son-là. Le jeudi, on fait des phrases sur ce son avec notre cahier. Et le vendredi, avec des cartons aussi, des nouvelles phrases à pratiquer. Donc, en fait, le lundi et le jeudi avec le cahier, ça se fait vraiment avec l'enseignant. Le mardi et le vendredi, avec les cartons, ils sont mis en petite équipe, ils lisent ensemble et après, on fait un retour. C'est sûr qu'avec la COVID, ils sont obligés de rester avec leurs voisins, voisines. Donc, on a moins de, on a moins la chance de les faire pratiquer avec différents partenaires. Mais normalement, ils ont la chance de pouvoir se partager dans la classe. Le mercredi, la journée consacrée à la lecture accompagnée. Donc, là, ce que l'on fait, c'est des petites rencontres individuelles. Donc, et le matin et l'après-midi, chaque étudiant vient avec l'enseignant et pratique un son. Donc, normalement, c'est de deux semaines en arrière, pratique les lectures de phrases avec nous. Puis là, ça nous permet en individuel de faire un meilleur suivi de la progression de la lecture. Je vais aller un peu vite. Quand vous allez, si vous allez regarder la présentation PDF que je vais renvoyer pour plus tard à Rima, j'ai mis les deux liens pour les vidéos de lecture, aussi bien que pour la semaine, quand on leur présente le son, que pour pratiquer des semaines antérieures sur notre chaîne YouTube, Francisation Alpha Lecture, si vous connaissez. Donc, on leur envoie les liens en début de semaine le lundi. Et quand ils sont en travail de lecture accompagnée aussi, ils ont à revoir ces vidéos-là. Donc, c'est aussi pour leur permettre de travailler à la maison, donc sans nous, sur leur son. Je vous disais ensuite, dans notre blog journalier, ce qui revient, c'est la dictée de syllabes manquantes. Donc, après notre lecture syllabique, c'est aussi une progression sur quatre jours. Donc, le lundi, le mardi, les deux premières pages de leur cahier, donc dictées uniquement de la syllabe avec le son à l'étude de la semaine. Donc, ils ont leur cahier comme ça, ils remplissent leur cahier sous dictée avec une syllabe. Les mercredis et les jeudis, c'est la deuxième partie de leur deuxième page finalement, où là, ce sont des sons mélangés. Donc, des syllabes majoritairement quand même avec le son à l'étude, mais aussi des sons à des semaines précédentes. Le vendredi, on a la dictée du vendredi, qui est comme le petit texte qui regroupe dictée de l'aide, de nombre, etc. Et finalement, dictée de syllabes avec le son à l'étude. Ensuite, la progression pour la lecture globale, donc se fait aussi sur quatre jours. Le lundi, on introduit les mots à travailler pour la semaine, à pratiquer pour la semaine avec le cahier. Le mardi, ça se fait en grand groupe avec un diaporama, puis on est dans la production de phrases avec ces mots-là. Le jeudi, travaille sur des cartons, des petits cartons. Donc là, la semaine 11, par exemple, j'ai des petits cartons comme ceci. La semaine 12, des petits cartons. Là, c'est des petites activités essentiellement de repérage. Là, ils le mettent sur leur bureau, puis on nomme le mot, puis c'est à celui qui le trouve le plus rapidement, parce que c'est un peu l'idée finalement de la lecture globale, les mots fréquents, la rapidité à reconnaître le mot. Le vendredi, on a un travail de révision, donc aussi un diaporama ou des jeux comme ici. J'ai fait un double, en fait, pour chacune des semaines. Là, c'est la semaine 12, 11 et 12 ensemble. Un double, donc ils pratiquent avec ce jeu-là les mots de la semaine ou des deux dernières semaines. Et le mercredi, c'est la lecture accompagnée. Donc, comme je vous ai expliqué, pour la lecture syllabique, on a la même chose. Ils sont en individuel avec nous et ils revoient les mots d'une semaine antérieure. Donc, en même temps, ils font la lecture syllabique, puis la lecture accompagnée et la lecture globale, pardon, lors de la lecture accompagnée. J'ai mis la même chose, les liens pour les vidéos qu'on leur envoie. Donc, à chaque semaine, on envoie la vidéo sur les mots de la semaine, puis les vidéos de pratique. Et pour la mémorisation, donc je vous ai, en après-midi, il y a une pratique d'écriture après la dictée de nombre. Donc, une fois qu'on a terminé, la calligraphie, une fois qu'on a pratiqué les lettres, le tracé des lettres, on commence à mémoriser leurs informations personnelles, les jours, les mots, l'écriture, leurs informations personnelles, les jours, les mois, puis des mots usuels. Donc, ils ont un cahier. On a introduit le lundi deux ou trois mots qu'ils ont à travailler toute la semaine. Donc là, par exemple, aujourd'hui, demain et hier. Le lundi, on introduit, c'est plus, on regarde le mot, combien il y a de lettres, combien il y a de syllabes, c'est quoi les difficultés. Comme là, par exemple, aujourd'hui, j'entends O, mais je vais écrire AU. On le voit comme ça. En fait, on leur demande de pratiquer tout au long de la semaine, mais le mardi, là, on s'attend à ce qu'ils le fassent de manière autonome pendant leur période ou à la maison. Le mercredi, ils pratiquent dans leur cahier, ils me le remettent. Ils terminent ici d'écrire leurs mots. Normalement, selon la méthode, comme on a observé le mot, on se rappelle le nombre de lettres, le nombre de syllabes, les difficultés. On cache le mot, on l'écrit et ainsi de suite. Et le jeudi, on a une pratique en classe sur l'ardoise, les mots de la semaine, les mots précédents. Donc, ils ont tous une ardoise qu'on leur a fournie avec un marqueur. Et puis, je dicte les mots, puis ils les écrivent. Puis là, je les aide à se rappeler, justement, comment on va s'écrire ce mot-là, c'est quoi la difficulté, le nombre de lettres, etc. Pendant la lecture accompagnée, d'ailleurs, du mercredi, c'est une des pratiques autonomes qu'ils ont à faire pendant que l'enseignant est occupé avec un élève. Ils ont justement à écrire leurs mots, puis aussi, ils ont une page de révision des mots précédents. Et le vendredi, donc la lecture du vendredi, parmi les mots qui sont dictés, il y a des mots de la semaine et des mots de la semaine précédente. Pour ce qui est de la mémorisation, en fait, l'objectif final avec ces mots-là, c'est qu'ils soient capables, à la fin, d'écrire des petits messages, parce qu'on voit des mots comme rendez-vous, hôpital, malade, mon fils, ma fille, bonjour, merci. Donc, c'est l'objectif d'écrire un petit mot avec une date. Puis, par exemple, demain, ma fille va être absente, elle a rendez-vous avec l'hôpital, merci, des petites choses comme ça. Et on a la même chose, on leur fournit des vidéos où la démarche pour chaque mot irait expliquée. Puis, ils ont quelques exercices learning apps, donc là, de dicter des jours, des mois, un peu mélanger des mots usuels, puis des petits messages à compléter. Voilà, merci. Moi, j'ai une question plus sur l'organisation. Quand vous dites que le niveau est sur un an, est-ce que c'est le même enseignant qui suit les élèves pendant un an? Oui, OK. Oui, en fait, les trois mêmes ou les deux mêmes qui les suivent à l'année, là, on se fait des blocs, là. En général, c'est un prof le matin, un autre prof l'après-midi, et ainsi de suite. Mais, en fait, notre journal de bord nous sert justement à ça. Finalement, c'est que quel que soit l'enseignant qui se présente en classe, ce sera toujours la même chose qui sera faite le lundi, puis le matin, lundi, après-midi. Donc, même s'il y a un suppléant, ça va être la même chose. Toutes les activités se suivent, puis dans l'idéal, on arrive à finir notre journée, mais ce n'est pas terminé, on continue le lendemain. Ce n'est pas en stylo, ce n'est pas en bloc, ce n'est pas séparé. C'est pour ça qu'il y a aussi une progression sur la semaine. Parfait, merci. C'est aussi une routine qui s'est installée, donc les élèves se retrouvent très bien dans cette routine-là, et ils se retrouvent en sécurité. Ils savent c'est quoi qu'ils vont faire, même si l'enseignant est absent un jour, il y a un remplaçant, mais c'est sûr qu'il va continuer. Ici, à Tente, j'avoue, là, justement, je viens de me faire remplacer, puis les premiers jours, les commentaires sur mon remplaçant, on devait s'habituer à notre routine, notre façon de faire, puis les élèves le disaient, ah bien non, normalement, là, c'est le cahiro, parce que c'est la lecture, ce n'est pas supposé être la dictée, puis la dictée, normalement, on fait la première page, puis pas la deuxième. C'est sûr qu'ils s'y habituent, puis ça les sécurise. Oui, puis je pense que pour cette clientèle-là, c'est très important, la routine, parce que ça leur permet de mettre bout à bout tous les apprentissages qu'ils font, puis, étant donné que c'est une clientèle qui a peut-être moins de stratégie aussi, bien, la routine devient très importante à ce moment-là. Je trouve que votre séquence est vraiment intéressante, et moi, je me demandais combien de niveaux vous aviez en francisation alpha? Trois. Trois, hein? OK, parfait. Et c'est la même séquence, les mêmes fonctionnements pour chacun des trois niveaux? Mais moi, je dirais, au niveau trois, on a des choses qu'on a introduites. C'est sûr qu'on est parti à la base du programme, bien, du programme guide, mais au niveau trois, les enseignants, l'enseignante de niveau trois, on donne des cours sur, des cours, des petites périodes sur l'histoire, sur la géographie du Québec, la préparation, bien, à l'examen de citoyenneté, ce qui est très apprécié par les élèves. Il y a vraiment des petits quiz qu'elle fait avec ces élèves-là. Il y a aussi, bien, les compétences informatiques qui sont introduites. Il y a aussi, bien, le domaine de consommation, c'est quoi les droits de consommateur, comment est-ce qu'on peut avoir un cours. Donc, c'est un peu plus élaboré et on sort du programme. Oui, bien, je pense que, rendu au niveau trois aussi, je pense qu'on peut se permettre de faire des choses comme celles-là. Puis, moi, j'avais une petite question aussi. Est-ce que les cours, présentement, là, parce qu'on sait qu'on est en situation de pandémie, est-ce que les cours se font en présentiel ou bien c'est à distance? Actuellement, ils sont en présentiel. On les a faits à distance quand les écoles étaient fermées. Je veux juste me permettre de revenir sur la question précédente, mais mine de rien, c'est sûr que pour chaque niveau, on a un autre thème. C'est comme là, moi, je vous ai présenté la progression dans la routine. Je n'ai pas présenté de progression dans le lexique, le thème, ni quoi que ce soit. Oui, mais au niveau de l'Alpha 2 et l'Alpha 3, il y a une routine comme ça. Il y a un journal de bord aussi, également, ce qui fait que, par exemple, l'Alpha 2, ça fait longtemps que je n'ai pas donné, je ne me rappelle plus vraiment, mais en Alpha 3, tous les matins, il y a la période quand même d'écriture, des mots de vocabulaire de la semaine. Il y a une période de lecture, il y a une période aussi de lecture de fluidité. Il y a une période de conjugaison avec une progression aussi au fil des jours. Ça revient des périodes d'écoute, souvent l'après-midi. Il y a une routine qui s'est installée, une organisation, une progression hebdomadaire de la même façon. Actuellement, je disais, c'est en présentiel, c'est pour ça qu'ils restent avec nous en classe. Quand on a été à distance, s'il y a un fonctionnement qui ressemblait à celui, je vais parler pour l'Alpha 1, mais c'est quand même pour les autres aussi, qui ressemble à celui de Camille. Moi, je les voyais tous les matins, parce que je ne faisais que l'Alpha 1, finalement, cette fois-ci, je ne faisais pas mon autre groupe. Je les voyais tous les matins, petits groupes individuels. Donc, nous aussi, deux, pas individuels, excusez-moi, deux petits groupes, trois, quatre élèves, gros maximum, que j'avais regroupés justement par, en général, langue maternelle commune. Je les voyais tous les matins, puis ils avaient un travail, plusieurs travaux à faire dans la journée aussi. L'après-midi, c'était autonome. Ils devaient m'envoyer soit des photos de leur cahier complété, soit des productions orales pour valider leur présence. Et on faisait quand même cette progression sur la semaine. Je voyais les mots le lundi, la lecture globale le mardi. On introduisait le vocabulaire avec les vidéos. On en parlait ensemble quand je les rencontrais et ainsi de suite. OK. Et au niveau des technologies, les élèves n'avaient pas trop de difficultés? Parce que là, tu me parlais de principation Alpha 1, mais je sais que nous, c'est un peu plus difficile. Là, l'avantage, contrairement au printemps dernier, l'avantage, c'est que dès le début de l'année, on les avait préparés à ça. Donc, nous, en Alpha 1, on n'utilise absolument pas du tout. Enfin, on n'utilise pas de Teams. On utilise ce qu'on a utilisé lors du printemps, c'est-à-dire Facebook et Messenger. Et donc là, je faisais mes rencontres par Messenger, puis Facebook. Donc là, cette année aussi, dès le début de l'année, on les a habitués à s'inscrire à notre groupe privé, puis à voir. Quand je disais que je leur fournis les liens pour les vidéos, ils savent aller chercher dans YouTube, ils sont abonnés, mais le lundi, il va y avoir la publication avec les liens de la vidéo. Donc là, c'était la même chose. On leur envoyait le travail à faire via Facebook, le groupe, puis on faisait les communications par Messenger. Mais sinon, je sais qu'en Alpha 2 et en Alpha 3, le Teams est utilisé aussi. Puis là, on le faisait depuis le début de l'année. Et ça va quand même pas si mal avec Facebook et Messenger, parce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà. Donc même au printemps, quand on a démarré ça, puis on les avait au téléphone au départ, puis on leur a dit, on se lance avec Facebook, puis on se lance avec Messenger, ça a quand même pas été si mal. À part, vraiment, en fait, il n'y a que ceux qui n'avaient pas Internet, par exemple, qui avaient de la difficulté à distance à se connecter. Mais sinon, tout le monde, comme je dirais à 90 %, on fonctionnait. Très intéressant. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions à poser. Il y a des questions, Josée, il y a des questions dans le clavardage. Sois-y, est-il possible d'utiliser vos cahiers de syllabes manquantes et de mémorisation? C'est une des questions. Même si la majorité, c'est moi qui les écris, je n'ai quand même pas été seule. Donc déjà, ce serait quelque chose à... Il faudrait que je discute avec mes collègues. Par contre, on peut juste me contacter. Je peux laisser mon courriel, puis les personnes intéressées ou qui ont juste des questions, m'écrire, puis je ne vais pas vous faire un suivi là-dessus. Et aussi, mais il y a une autre question. Est-ce qu'on a accès au PowerPoint? Oui, il va être déposé dans la bibliothèque de la communauté après la rencontre d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès pour vous inspirer. Parfait. C'était très intéressant. C'est un beau... C'est un bel outil, je trouve, que le fait d'avoir justement le journal de bord avec la routine qui s'installe et quand il y a un suppléant, les élèves sont capables de dire au suppléant quoi faire finalement. Exactement. Je trouve ça intéressant, vraiment. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est... Ce n'est pas que tout le monde... Les gens n'aiment pas la francisation Alpha, mais ce n'est pas tout le monde qui est outillé pour enseigner la francisation Alpha. Et je pense qu'avec cette routine, avec les cahiers, peut-être que ça va donner le goût à plus d'enseignants, en tout cas dans votre centre de service scolaire, de vouloir enseigner la francisation Alpha. Il y a quelqu'un qui demande que faites-vous avec des classes multiniveaux quand vous avez plusieurs niveaux dans une même classe. Est-ce que ça vous arrive? En fait, c'est qu'ils sont dirigés, son Alpha, son Alpha, son Alpha, selon une évaluation quand même. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur d'une même classe, les niveaux ne sont pas homogènes. Comme Camille, nous, on en a qui viennent du Maroc, par exemple, de l'Ivoire. La langue n'est pas forcément le problème en tant que telle, même s'il y a du travail à faire parce qu'on s'entend qu'il y a des fossilisations. Il y en a d'autres, c'est ça, qui ont vraiment de la facilité en lecture, mais l'oral est extrêmement difficile. Donc, c'est sûr, il y a de la différenciation dans la classe. Moi, ce que j'ai présenté, c'est dans l'idéal. La mémorisation, j'ai des étudiantes qui sont encore en train de pratiquer leur tracé. Donc, c'est sûr que je ne m'attends pas est-ce qu'ils soient déjà capables d'écrire leurs informations personnelles, même pour ceux qui ne les reconnaissent, qui ne s'en souviennent même pas encore. Donc là, on ajuste. On ne demande pas la même chose à tout le monde tout le temps. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est que la routine est là. C'est juste que dans l'activité que je fais, la majorité de la classe va le faire d'une certaine façon. Puis ceux qui ont des besoins différents, sont à différents niveaux, on va leur demander d'une autre façon. Merci, Soazic, pour ton partage, ton beau partage. Je trouve ça très intéressant et très inspirant aussi. Et j'ai des questions concernant la progression. Vous travaillez la phrase du jour. Et cette phrase du jour, c'est une phrase qui est comme liée à l'apprentissage du vocabulaire ou peut-être au besoin des élèves. Comment vous choisissez cette phrase? Parce que je vous ai entendu dire, par exemple, que parfois, vous allez dire, vous allez travailler avec vos élèves. Comment formuler un message? Demain, mon fils va être absent. Est-ce que cette phrase du jour est liée peut-être aux besoins immédiats de l'élève? Ou est-ce que ça se fait une progression? En fait, c'est des besoins. C'est pas l'objectif principal. L'objectif principal de la phrase du jour, c'est finalement, à un moment donné, on dit des phrases qui sont construites un peu tout le temps de la même façon, forcément avec les énoncés qu'ils apprennent. Puis là, on les écrit. On passe de l'oral à l'écrit aussi, on les visualise, puis on apprend la phrase graphique. On a notre majuscule, on a notre point, puis on apprend ça. Les mots qu'on travaille aussi, des fois, c'est lié au thème. La phrase, ils les voient aussi écrits. On commence, par exemple, des fois, les premières au tout début, quand on introduit cette activité-là, ça va être la météo. Aujourd'hui, il fait beau, par exemple. Si on est en train de travailler la santé puis les parties du corps avec l'énoncé « j'ai mal », ça va arriver des fois. Je vais poser à Laura, comment ça va aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi. Puis vous, est-ce que vous avez mal quelque part? J'ai mal aux bras, j'ai mal aux douches. Donc là, on va finir par écrire la phrase. Des fois, c'est parce qu'on dit souvent « aujourd'hui, c'est pédagogique » ou « demain, c'est pédagogique », qu'on finit par l'écrire. L'activité de mémorisation de l'après-midi, là, non, oui, effectivement, l'objectif, c'est d'écrire ce petit message-là, mais on n'en parle pas forcément pendant la phrase du jour. C'est un petit peu ça. Puis on fait la lecture, comme je vous dis, après, quand on commence à rentrer, comme souvent, fin du mois de mars, on relit ces phrases-là. Merci. Je pense qu'on manque de temps pour nos présentations, Josée, mais j'avoue que nous, on s'était mis parce qu'on avait peur qu'il n'y ait pas assez d'intervenants. Mais on pourrait aussi juste reporter ça à la prochaine rencontre. Moi, la séquence, en fait, que je voulais vous présenter, elle pourrait très bien aussi entrer dans le thème du multiniveau qui va être le sujet de notre rencontre au mois de mai. Oui. Donc, commencez déjà à y penser si vous avez envie de venir témoigner. C'est ça, dans les grands centres Montréal-Québec. En tout cas, ici à Québec, nous, dans notre très gros centre, on vit un petit peu moins ça, le multiniveau, mais je suis vraiment très intéressée à savoir comment vous débrouillez. J'ai plein d'admiration pour les gens qui ont des niveaux vraiment, plein de niveaux dans leur classe. Donc, on est très intéressés à commencer à y penser. Est-ce qu'on a la date exacte, Rima? Je m'excuse, je ne l'ai pas sous les yeux. Je sais que c'est en mai, Josée. Moi, je l'ai. C'est le 19 mai. Dans le 19 mai, on continue ça. Puis, c'est ça. Merci beaucoup de votre participation. Oui. Et puis, Rima, peut-être que on pourrait mettre mon adresse courriel puis l'adresse de Marie-Catherine. C'est lui. Pour les gens qui aimeraient témoigner, justement, parce que nous aussi, au Centre des services scolaires de Montréal, on a la chance d'avoir une bonne clientèle. Donc, les multiniveaux, ça nous connaît un petit peu moins. Mais je sais que c'était la volonté des gens de vouloir parler des multiniveaux. et puis, je pense que, justement, le but de ces rencontres, c'est justement d'être capable d'échanger pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc, je vais inscrire, moi, dans le clavardage, mon adresse courriel et peut-être que Marie-Catherine pourrait faire de même. Puis, si vous voulez participer, n'hésitez pas. On va aussi mettre vos adresses courriel dans le bloc-notes collaboratif à la fin des notes de la rencontre d'aujourd'hui. Et on va ajouter le message que si vous voulez témoigner lors de la prochaine rencontre, vous pouvez écrire à ces personnes-là. Et c'est sûr qu'on pensait qu'on allait avoir beaucoup de temps, finalement. Le temps manque, comme d'habitude. C'est ça que ça... Mais les échanges étaient intéressants et il serait très intéressant de continuer à la prochaine rencontre. Vraiment, c'est quoi les pratiques gagnantes en plus d'ajouter le multiniveau. Je pense qu'on va vraiment avoir une rencontre très, très, très intéressante et pertinente et riche pour les enseignants. Espérons que ce ne sera pas la dernière. Non. Ça ne devra pas être la dernière. Ça pourra être la dernière de cette année, mais ça ne veut pas dire que c'est la toute dernière pour toujours. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis si vous voulez nous envoyer vos commentaires, s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on discute, n'hésitez pas. Marie-Catherine et moi, on est là. Merci. Bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. On se revoit le 24 mars. La prochaine rencontre de la communauté est le 24 mars. C'est une communauté qui va être consacrée à la francisation et on va parler de la question de vocabulaire. Il y en avait beaucoup de souhaits quand on a fait le sondage de voir comment est-ce qu'on travaille le vocabulaire en classe de langue, comment est-ce qu'on fait qu'ils mémorisent le vocabulaire, qu'on le réutilise, que ces mots restent dans la tête des élèves. Donc, on va avoir une rencontre dédiée à l'apprentissage, l'enseignement, à l'apprentissage de vocabulaire. Donc, si vous êtes intéressés, si vous voulez aussi nous partager vos idées, vous êtes les bienvenus. Vous avez mon courriel, vous pouvez m'écrire et plus tard, on vous enverra une invitation pour la rencontre avec bien, vous allez avoir l'ordre du jour et toutes les présentations qui vont suivre. Donc, je vous souhaite un très bel après-midi. Je remercie tout le monde, les présentateurs et les participants, les habitués de la communauté et les nouvelles personnes qui se sont jointes à notre rencontre pour la première fois. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous remercie beaucoup et on se revoit au mois de mars. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada